Allez, c'est parti, c'est parti, on a 6 Pritek, pas de Prisma, pas de petit cheese, pas de petit truc un peu spécial ici. On a un Yop qui a l'air d'être... Alors attends, je vais dans l'arbre. Les Nirepsa classiques au feu. Juste haut. Tu dis si je dis connerie, juste haut. Juste haut. Les Kaflips, mais les Terres... Terres, non ? Air. Air. Ah non, il y a 132 tacs. Air en Procogur et Ben. Air en Procogur et Ben. Yop, Terp. Yop, Terp. Euh, oui. Xaelor, Crocogur, Crocogur... Oh, il tape quoi. Le même stuff que l'écart. Air. C'est le même que l'écart, mais c'est Air. Euh... Joken sur le parmèche, c'est marrant, on a que 5 p.m. Mais je saurais pas dire. Mode O. Feu, un marteau possédé. Feu, un marteau possédé, ok. Et le dernier, c'est le parmèche de Shun, cette fois-ci. Air, de son côté. Et c'est le même stuff, non ? Voilà, c'est le même stuff, en fait. Ils ont les trois le même stuff, en fait. En fait, Shun, il joue tout seul, du coup, il s'est dit, j'ai besoin que d'un stuff. Malin. Malin, malin, le petit Shun. Ok, directement, mais là, l'averture. Du coup, on va rush. On va rush, ou on a peur d'une coop. On a l'averture parce qu'on a déjà eu des dégâts du toupet, on a eu un petit coup. Ouais, mais c'est pas... C'est... C'est taquine un peu. On a peur de ce Xel, du coup. Après, les Xels ne peuvent pas te ramener T1, puisqu'ils ont la moitié de leur sort qui ne sont pas l'ensap T1. D'accord, on peut le faire T2, mais du coup, on aurait pu rusher aussi. Au début, le placement, c'est plus compliqué de faire une coop. Donc, je pense pas que ce soit vraiment plan. Et les Kek a fait l'or. Donc, euh... Ils veulent peut-être temporiser le T2, non ? Non, je sais pas trop. Ok, on est en état eau, on va essayer de le pesanter avec un gardien. C'est aussi bon, on a le piège élémentaire qui est parti. Ouais, le gardien, ça va être très clairement ce qu'il va être fait. Et hop, le pesanteur, merci d'avoir joué. Prochaine. On attendra toujours à T3. On a Gale qui va pas beaucoup jouer au prochain tour. Alors, on a Chou qui fait Contre Corbage. Oh, on a joué à la Contry pour donner 1 PA et 2 PM à Lika. C'est pas mal, hein ? C'est pas mal, parce qu'il est en retour de droit, les 2 PM se fait pas trop. Ouais, puis on a pas besoin de Contry feu pour le moment, donc ça passe. Et du coup, on ne joue pas la création. On est peur, R, pourquoi pas. Bon, on va relancer un petit peu les buffs, on va tempo le retour d'Odora. C'est pas le moment de rush. Non, bah non, retour d'Odora. Bon, t'attends, tranquille. Après, IDR, il faut quand même taper de loin un petit peu, mettre quelques toupets. Ouais, mais ça va être compliqué, là, pour mettre un reflex. Ok, non, c'est bon, il y va. Ouais, double reflex. Et du coup, il s'expose un peu. Il s'expose un peu. Le job va pouvoir y aller, il a 9 PM. Ouais, une friction ou une menace, et il est au corps à corps. Après, il est en retour de vertu, donc il a quand même moins 150 puissance. Donc il va pas... taper autant que ça. Ouais, mais il s'expose pas tant que ça non plus, parce que le Xal aura que 3 PM. Aïe, 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 après, 6, on sera partir à 14 PA. 14 PA qui vont passer sur Stecaflip, double pression, Führer, et encore 5 PA. C'est dommage, j'en passe pas les bennes. Et si. Ah si, j'ai rien dit, j'ai mon dieu. Et grâce au QG, là. Autant pour moi. Il a eu quoi, du coup ? 5 de portée, en tapant le coup du sort, c'est pas mal. Pour un job, pour un job, c'est pratique. On peut mettre des grosses sentences pour des lock l'ivore. Salut Viper. Salut Viper. Alors, ok, le Xel du coup qui est pesanteur, donc il va faire un petit tour, histoire de ramener un peu son Neka, et le Yop adverse. Un poil de retrait, surtout le debuff. Et on ramène son Neka. Et de l'upper magie, va falloir qu'on continue sur Stecaflip. On peut polariter sur la carotte pour s'avancer, si on veut. C'est ce qui va être fait, attention, on peut pas transporter avec le Xel. Du coup, on se fait tacler par le Xel. Et du coup, on est taclé. Bon, il peut taper un peu à distance. Ah non, ok, ça marche aussi. C'est bien vu, c'est bien vu, c'est bien vu. Alors, j'ai plein de ruines, mais c'est pas de la couleur, donc ça marchera pas, là. Ok, donc ça pousse le permage adverse. Donc pourquoi le forge-là, va reproc ? Ah, parce qu'il y a eu une transpo. En plus de l'attirance. Il y a moins 3 PA qui passent. D'ailleurs, il y a les 3 persos de Shun, qui sont R, avec un familier Skiff-KR, pour atteindre 67. La crocobure fait très mal. Ok, on isole le Yupp, on va sur le corps. Apparemment, Joken a oublié quelque chose. Et ça fait quand même des dégâts. Un hypermèche qui descend en 3300 TV. Il vient de jouer. Il y a même ça qui est un petit peu long, là. Après, il faut oublier que l'écart en face a 2900 HP. Il est sous érosion. Et Max aussi, là. Et il peut mettre un peu de ressources. Et le fracassant, mais bon, le fracassant sur le Xe'l, c'est pas ça qui va être. Bon, interdit. Ça qui va être encore un autre. Et le silence en zone. Ok, l'Ecaflip qui va... Il va être un peu dans le monde. Il aura que 7 pierres, je crois. Ou moins 4, plus le moins 3 du volcan. Ouais. Et là, il n'a que 7 pierres, c'est ça. 7 pierres, on peut peut-être poser un ébène. Il faut peut-être aussi se sécuriser avec un contre-coup. Ah bah oui, le recogure, mais encore l'ébène. Et ouais, c'est une semaine sur deux. 7 pas sur Lyop. Bah, c'est prévu d'être changé pour la prochaine mage. Ouais, parce qu'à chaque mage, ça rechange, je trouve ça. Il faut un pile ou face à chaque fois, quand on a une roulette. On le fait ou on le fait pas ? Alors, on a un Xel qui se retrouve avec 7 PA aussi, c'est peu pour un Xelor. Après, vu que c'est du peau de mage, le focus, il y a de quoi faire des Téléfrags. Ok, bon, ça fait quand même 2-3 dégâts sur le plan de mage, mais qui est quand même pas dans le mal. 3000 PV encore. Ça va, ça va. Ok, plus de recogure, 3700 P de max. Les T-Dens, 3600. Ok, c'était désormais. 2200 HP, avec un déni qui est assez loin. C'est peut-être le moment où on se contribue. On manifeste la Kavod pour se préparer à fuir, on débuffe un peu le déca. C'est le gardien qui grossit. Toujours là. Toujours faire attention à Zoruk. Ah, il met ses patates, ça passe neutre en plus. 2100 HP sur les K. Les K est en... Il est en full tank avec tous les... Avec le... Il a le bouclier des montants en plus, hein, le K. T'es sûr ? Ah oui. Pourquoi tu l'écapitule à le bouclier des montants, hein ? Ouais, je crois qu'il va le perdre, il vient de le perdre, du coup, au tour de Showness. Et par contre, tu peux t'aider de joker, donc descend aussi, 1500 PV, 3300 PV max. Ça descend. Il est plus pré-tech. À côté de l'ennie, donc ça va. On peut Solida. On peut Prev. Ouais, mais bon, le Solida qui est... Ok, Prev. Ouais, bon, tour assez défensif. Ok, on soigne un petit peu, quand même, Joken qui remonte à 2162, ça va. Alors, là, il y a 2200 HP, un peu de shield. Et le Sengal, est-ce qu'il va quand même pouvoir les... Ouais, on donne un PM, on va pouvoir prendre encore des réflexes. Il y a l'Odora. Il doit être en tord pour Deloclivoir. Il a le Cipper. Ah oui, non, si, oui, il aurait floué, évidemment. Le Yop, on se PA. Il passe sur le Xel, du coup. Ouais, peut-être le... Ah, le Xel, si. Ouais, voilà, on le met loin. Le Xel qui... Bah, écoute, amuse-toi bien. Amuse-toi bien. Le Xel, moins 100 PM au fond de la map. C'est gentil le rollback pour les... Fongelove. D'ailleurs, c'est un match full-forge-love. Et des flags. Seulement 5 PA. C'est peu. Là, le plan pourrait essayer d'aller fuir assez loin. Ah, il y a eu sans chance en tapant le coup du sort. Et puis, la coupe, il n'est pas là. On va faire attention parce qu'il y a un retour d'Odora qui arrive. Le plan mage n'aurait pas trop de mal à aller mettre quelques dégâts. Il y a une Synchro qui n'est toujours pas explosée, mais qui n'est pas si grosse que ça. Est-ce que ça pourrait retourner la partie ? Ça place un aébène sur Joken. 2700 PV max. Et du côté de l'écart, on est encore bien. 3500 PV max, pardon. On n'est pas encore dans le mal. Ils ont peu de soin, il n'y a pas de chaton posé. Il n'y aura pas de foulement. Il n'y aura pas de moutourien. Il y a déjà eu une bonne étoile et tout. Ok, bon, fou le... Attends, mais t'as dit que c'était Nih, il a combien de raise, l'écart ? 36% ? 36%, mais l'énith en stalak. Ouais, d'accord, c'est un Nih. C'est un Nih, quand même. Mais on a l'habitude de voir des Nih en retrait qui ne tapent pas beaucoup. Mais là, il a un bouclier de dégâts à distance et il est haut, donc ça tape. Et le compte du Gérard, peu importe la classe, ça a des bonnes lignes de dégâts. Il ne faut pas les sous-estimer non plus. On les laisse souvent tranquilles, mais petit à petit, ça gratte les dégâts. Alors, du coup, Steka, il va placer l'ébène avec sa Crocobure. Non, ok, avec une Sagale. Alors, du côté du job, on ne peut pas. Bon, est-ce qu'on va continuer sur le Xel ? Sachant qu'on l'a déjà héros un peu, mais ça serait un peu dommage de... Partir sur Xel alors qu'on a un Ekaflip là-bas qui est à 1200 PV. Peut-être qu'il y a sur le Leopper, ok, non. Oh, c'est pas mal, avec un Pugilet, il peut l'emmener, là. Ou une pression, oui. Il peut encore Pugilet pour placer l'ébène. Ah non, il est top à distance. Non, non, mais il est top à distance pour l'emmener. Donc c'est bon. Double concentration, et on a un Ekaflip qui descend 3000 PV max, et il a plus que 200 PV sur son contre-coup. 200 PV, pardon. Ah ouais, ça serait quoi ? Ouais. Bon, un double circle. Au final, c'était quand même bien, il y a les ébènes qui arrivent. Je crois qu'on n'a pas de contre-rib. On a Joken qui n'est pas bien, par contre je le vois en 16 PA. Oui, le retour au dos. Mais il n'a pas la traversée pour aller sur le Ekaflip, là. Une post-polarité. Ok. Et faire deux, trois... Ah mais attends, c'est vrai que ça le ramène. Ouais, mais ça ne la ramènera pas assez. Ça ne la ramènera pas assez, il est en Diego, donc... Ah ouais, voilà, on post-polarité pour se save un petit peu. Ah mais alors du coup, ça croque un forge-là et l'Ekaflip ne l'aura pas. C'est un petit peu dommage. Quoique, il y a un ébène sur l'Ekaflip. Le peur, il ne fait rien. Quoi, tant qu'il plaît ? Le peur peut placer une contre-rib, je crois. Ah mais vu les dégâts de Lenni, est-ce que ça suffit ? Ah, faut que Lenni y ait accès quand même. Et ça bisouite Lenni. Je ne sais plus quelles sont ses runes et quelles sont pas ses runes. Les feux sont à Joken et pour Shun, c'est des R. Il y a autant que ça des runes ? Ah là, les nouvelles feux du gardien et du swatchy. Ah oui, il n'y a peut-être pas le traitement. En R, tu as plutôt tendance à jouer sur charge. 12 PA, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut faire du côté de cette TNU, 12 PA, 6 PM pour aller chercher l'Ekaflip, ça va être compliqué. Après, le truc, c'est que l'Ekaflip, même si jamais il se chance, là, vu CTV, de toute façon, ça ne le sauvera pas. Ça sera peut-être un peu plus dur de tomber les points de pied, mais... Ok, surtout qu'il s'est repris un... Ah, il s'est pris un retour de Thor. 12 PA, le formage ne devrait pas tomber sans trop de soucis. Ok, donc il s'échange quand même. Je vois Yop. Yop, je le vois 20 PA. Il va perdre, du coup, ça précie. Ça précie. Ça tue, ouais, ça tue, ça tue. Ouais, quoi qu'au bureau, les ébènes. On en a quand même 13 PA sur le Yop. Est-ce qu'on te fait quand même pas le kill, même avec la chance ? Euh, si, là, je pense. Je pense qu'il le fait, oui. Encore 8 PA. 10 joueurs et quand ? Une attaque, ok. Ah oui, mais il a... Concentration. Il a le bouclier, il est l'Hemme. Oui. 6 PA. La sentence. Ah, ça passera pas. 4 PA, double concentration, ça passe pas. Ah non. Ça passera pas, mais normalement, il a encore l'ébène. Et là, on peut rien faire pour le... Le faire tanker un peu. Le Xel va pas trop pouvoir lui faire grand-chose, ouais. Il a pour essayer de râler l'ennie, le... Le... Tu sais. Eh, là, on a un ennique à se faire... À se faire bisu. Il fait de l'upper, est-ce qu'on passe sur le Yop ? Du coup, il y a un db qui passe sur le... Sur le cas. Il y a un ébène du Yop, ouais. Il y a un ébène et je crois que ça ignore la chance, plus le bouclier l'Hemme. Le bouclier l'Hemme, je suis pas sûr. Le bouclier l'Hemme, je suis pas sûr. Il a quand même un traitement rénique. Ah, mais il a soigné son gale. Non, c'est bon, ça le passe au-dessus du... Au-dessus du poison de l'ébène. Et le... Le Xel qui prend quand même 2-3 dégâts, hein, qui est qu'à 2700 pv, il y a plus beaucoup de soin en face, il y a plus beaucoup de soin dans leur équipe, donc il faut qu'il fasse attention quand même, euh... Il devait trop être pas gagné, hein. Ok, le droit... Ok, bah du coup, ça a l'air de réduire. Oui, il s'est pris que 150 au... Mais là, 450 HP. Il est en retour de chance, donc il peut jamais... Il peut jamais s'enlever. Pas de contre-coups. Et le chaton... Ouais, mais ça va rien soigner avec 200... Ah, ok, la croque augure, c'est mieux, ouais. Et du coup, on évite le bond du... Ouais, mais on évite pas les plusieurs, là. Le chaton va remettre un petit coup de soin, il va partir. Non. Ah, non, parce qu'il s'est... Sinon, il y avait le bond... En fait, sinon, il y avait le bond du Yop qui était trop gratuit pour la Führer. Ouais, bah là, du coup... Ah, moi, j'aurais peut-être... Avec le Pugila sous chance, euh... Ok, il faut juste qu'il tue le chaton à 48 PV, hein, donc. Premier Pugila, il n'y a plus 6 places en ébène, mais... Führer, W concentration, ça tente. Sous chance, jamais il tente. Et bah, il reste même encore des PA bonus, là. Il reste 5 PA bonus. Et bah, et de l'autre côté, on a l'infinity, ce qui est pas bien, hein. 2700 PE, on revient en 2B2, là. Attention, attention. C'est dommage, je me demande si vraiment de... 10B et anti-looper pour prendre des zones. C'était pas mieux. Hum, je sais pas. Pour l'instant, ils n'ont pas vraiment besoin de taper l'hopper, hein. Sauf qu'ils tapent l'exel pour... Ouais, mais tous les dégâts sont bons à prendre, vu qu'ils n'ont aucun soin. Mais il y a quand même le traitement unique. Bon, c'est vrai que c'est pas incroyable, mais... Ça devrait aller. Ok, ça ramène le Yop vers l'hopper. 14 PA, il va prendre un full tour. Le mode 5 PM plus abyssal, c'est honteux. Bon, non, c'est pas mal. Ça permet d'avoir 12 PA assez facilement. C'est pas mal, hein. Alors, le Yop qui se prend son petit TBM et qui se fait un peu martyrisner, le Yop, hein. Qui est quand même 1500 PV, il a une Vita. Pour les modes 5 PM, ça dépend beaucoup. En mode feu, si tu veux le 12 PA et le forge de lave, tu peux pas avoir les 6 PM. Après, sur Xael, bah, t'as déjà beaucoup de mobilité de base. Tu peux te permettre d'en avoir que 5, surtout sur une petite map. Aïe, 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 il est nid. Il est nidrox, là, je dors. Bon, quand même, c'est qu'on a un Yop qui se fait un peu défoncer de son côté, mais... Ouais, est-ce que le Yop... Ah non, il est en retour de précis. Il ne faudra pas finir le Xael. Il faut qu'il se vertue, là, je pense, le Yop. Ouais, il a la vertue, il a sûrement le retour du duel aussi. Ouais, mais le duel sur le peur, ça n'a pas avant de le sauver. Et encore, on se perd, Marc. Le problème, c'est que là, si jamais il... Il est pesanteur, donc il peut pas bombe, il fait un full tour sur le Xael, mais je pense pas qu'il survive dans le duel. Sauf si vertue, peut-être. Peut-être si vertue, le peur pourra pas le tourner. La vertue, peut-être duel le Xael pour forcer du peur à venir au cac. Il a l'empêché de pire. Il vient d'où tout c'était... Il a la vertue solo, ouais. Ouais, le Nid doit avoir sa prêve, un peu Solida. Alors, si le peur vient au cac, on peut soigner via les dégâts du moins interdits. Ça ramène un peu le... Ça ramène un peu Shun. Alors, 2200 PV avec sa... Ok, ça débuffe. Ça débuffe la vertu. Ah, et bien, ça débuffe la Vita aussi. Ok, le Yop meurt. 3 PA. Ouais, 3 PA, plus à recombure dans tous les cas. Par contre, du coup, ça enlève l'invulnérabilité de distance du Xael. Est-ce que Lenny... Est-ce que Lenny peut gérer un 1v2 ? Ça a tué avec la peau commune. Est-ce que Lenny... Peut gérer le 1v2 ? 2200 HP, ça me paraît beaucoup. Ah, il fera pas les 2200 Stourcils, mais il y aura pas beaucoup de soin. La Miche, coup d'arc. Et... Enlève l'invulné qui descend à 971 PV. Et même, je pense que jamais il tient du peur. Ben, il se prend un full tour des deux. En 1v1, en 1v1, il va se faire. Même si jamais il tient du... c'est la zone. Donc, si a le cadre en... petit retrait PA qui va passer. Ouais. Pour de manière compliquée. C'est dommage. C'est dommage, une fois qu'on avait un Enni comme ça, qui était un peu... un peu... un peu violent. ce que je trouve très dommage c'est que les persos en croque aux bureaux maintenant avec les bains qui se posent comme ça ils en profitent tellement c'est abusé ah bah la croque aux bureaux c'est non c'est équilibré comme étant les ailes et synchro qu'est bon va venir faire le peut-être pas faire le qu'il est ce sera le cas sera choum qui va prendre le qu'il est avec son docteur 1400 hp ça tombe tous les jours avec la cocobur en plus c'est tout les deux ébène chou ni qui gagne encore mais il est pas fort le chou n'en parle pas beaucoup et c'est la fin du match je vous affiche les stats bien entendu un énorme qui a tapé plus que le son de barrage avant deux fois plus de tours